Sous-titres par Jérémy Diaz Depuis la dernière fois, il s'est passé quelques jours, semaines même peut-être, je sais pas, un petit moment que j'ai pas, enfin j'ai joué pas mal en ligne en fait, voilà j'ai voulu, avant de refaire un épisode je voulais qu'il y ait pas mal de choses nouvelles qui sont introduites, voilà donc, alors comme vous pouvez le voir le jeu je l'ai fait basculer en anglais, bon c'est pas grave, enfin le truc c'est un petit peu de s'accorder avec les modes, les nouveaux modes que j'ai installés, je vais vous expliquer. Puisqu'effectivement il y a eu pas mal de petites choses qui ont changé, alors notamment voilà j'ai mis un mode qui nous permet, qui nous permet de porter des petites casquettes, des choses comme ça, faire des vêtements en plus, donc ça c'est sympa, voilà, ensuite, des nouvelles armes, alors vous voyez, là j'ai trouvé un pic à glace, donc ça c'est sympa, voilà. Voilà, alors j'ai également installé un autre mode qui permet de faire un système d'irrigation, donc là c'est en cours, il faut encore que je trouve des tuyaux parce que j'ai pas fini, alors l'idée c'est de rejoindre, de rejoindre l'endroit où je jardine, voilà. Bon là, en ce moment j'ai des récoltes en route, alors attendez juste un moment, on va regarder un petit peu, on va les vérifier, mais normalement je viens d'arroser, on va à 53h, on va peut-être faire un petit arrosage. Celui-là il est vide, on va prendre un, alors, on va faire une petite séance d'arrosage, ça va faire du bien aux plantes. Sachant qu'entre deux, j'ai fait quelques récoltes, ce qui m'a permis de faire pas mal de beaucoup, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en fait j'ai fait quelques tournées dans le quartier, j'ai fait pas mal d'appartements, j'ai démonté des, j'ai démonté pas mal d'évier, machin, comme vous voyez, bah ici, mes travails des métaux, je suis arrivé presque au quatrième niveau, voilà. Menuiserie c'est pareil, je vais bientôt franchir le niveau 6, ça c'est bien, passer au niveau 7, enfin commencer à développer le niveau 7, voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc, que j'ai fait augmenter petit à petit, donc en démontant des tables, des chaises, etc, etc, enfin voilà, c'était un peu le but. Voilà, donc au-delà de tous les petits mods que j'ai installés, qui rajoutent un peu de contenu. Alors ensuite, j'ai trouvé, ce qui a été sympa, c'est qu'à un moment donné, près de l'armurerie, pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, à un moment donné, j'ai trouvé une armurerie avec pas mal d'armes, etc, et juste à côté, j'ai trouvé un magasin, il y avait pratiquement toutes les recettes de pièges, ce qui m'a permis d'installer, je vais vous montrer, des pièges à oiseaux, ici, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien pour commencer à choper un petit peu de viande, bon, c'est pas non plus... Alors, j'ai trouvé pas mal une petite tapette à souris, ce qui me permet de choper des rats et des souris. Et j'ai également, ici, installé des cas, des... mais pour l'instant, j'ai rien attrapé avec ces boîtes-là. Là, j'ai essayé des choux, j'ai essayé de mettre des choux, on va voir ce que j'attrape avec ça. Mais ça, pour l'instant, ça fonctionne pas trop, bon, c'est pas grave, peut-être que je m'en sers pas tellement bien, je sais pas. Éventuellement, je me renseignerai. Donc voilà, sinon, la grosse nouveauté, alors c'est pas forcément là, ici, bon, rien de particulier, je pense pas. Non, la grosse nouveauté, c'est dans le quatrième bâtiment que j'ai aménagé, la quatrième maison, où là, en fait, donc j'ai été récupérer des frigos, voilà, que j'ai réaménagés comme ça, et j'ai surtout été récupérer deux grands... deux grands frigos, voilà, d'épicerie, voilà. Et en fait, dedans, j'ai pu mettre toutes mes armes, toutes les armes en réel, donc j'ai essayé de les classer, donc ici, normalement, il y a les fusils, voilà, ici, normalement, il y a les flingues, non, c'est toujours les fusils, en fait, globalement, les fusils et les mitraillettes sont ici, voilà, sauf qu'ici, je vois qu'il y a un flingue, il est passe-à-passe, on va le ranger au moins d'endroits. Donc tout ça, c'est tout ce qui concerne les fusils, voilà, fusils, mitraillettes, mitrailleuses, enfin tout, tout le tromblement, et les rivalvers, donc, sont ici, dans cette armoire-là, et également dans ces frigos-là que j'ai rajoutés, voilà. Et alors, ensuite, donc, du coup, tout ce qui est munitions et équipements pour modifier les armes et les entretenir sont dans les petites armoires, les armoires ici que j'ai été récupérés, au niveau du cinéma qui est juste à côté, voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est la grosse, grosse nouveauté, grosse installation de la base, et puis, ben là, du coup, ici, tout qui est rangé, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ben là, il y a un oiseau, là. J'ai capté qu'on avait attrapé un oiseau. Voilà, normalement, on a dû... On remettra du piège plus tard, donc on attrapera un oiseau. Bon, on va se le cuisiner, du coup. De toute façon, il pleut, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour l'instant. Donc, on va cuisiner, on ira se coucher, et demain, on ira... Du coup, alors, il faut que je prenne un couteau, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir découper l'oiseau. Donc, je disais, l'idée, c'est de, du coup, manger, dormir, et puis, du coup, partir après une expédition le lendemain matin. Donc, on y va, donc. On fait, voilà. Ensuite, on va prendre... On va prendre une marmite d'eau. À partir de l'oiseau. On va rajouter tout de suite le poivre. Le sel. Alors, il y a des choux. Alors, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Je n'ai pas grand-chose d'autre, ça, je crois que c'est du bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir des beaux coups, parce que, alors, ça aussi, par rapport aux récoltes, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de beaux coups. J'ai eu la chance de trouver pas mal de beaux coups et de couvercles, surtout, et du coup, j'ai pu faire... Donc, vous voyez, j'ai des brocolis frais, du chou, des carottes et des tomates. Alors, je vois, là, ceux-là sont moins frais, donc on va les faire. Là, là, on va mettre de la carotte. Ok, on a un bon plat, là, quand même. Normalement, je passe, ouais, c'est ça, je peux plus... Je peux plus en rajouter, pour l'instant. Ah, ben, j'avais déjà des trucs à faire cuire, je vois. Ah, ben, y'en a un qui a pourri, ça, pourri, ça. Ok, j'ai... Je l'ai pas... Je l'ai pas fait cuire assez vite. D'accord, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ce qu'on va faire, ça, c'est qu'on va le mettre dehors, ça va se remplir. Ok, on va faire, donc, tu crois, on va faire qu'un haut plat. La branche, on la prend. Les paradis, on les prend. Voilà. On va se faire cuire nos plats. Voilà. Comme ça, on sait si c'est bien allumé. Parce que dans la lumière, on voit pas bien. Voilà, on ajoute du fuel, enfin, du carburant. Bon, c'est en train de cuire, du coup. Alors, par contre, il faut que je surveille mon poids, j'ai pas trop regardé. Bon, 77... 77-57, ça va pour l'instant. Au-dessus de 75, c'est pas très inquiétant. L'idée, c'est de rester entre 75 et 80, pour l'instant, ça va. Donc, nous en sommes à 2 569 ambitués, 4 mois, 19 jours et 13 heures de survie. Ce qui est pas mal, la partie commence à devenir assez intéressant. Enfin, je veux dire, au niveau de la durée, ça commence à devenir intéressant. Bon, alors, ça cuit, on va défiler le temps. Voilà, ça s'est cuit, ça s'est cuit. On va le mettre, on va le mettre, voilà, ça, on va le mettre, ça, dans le... Dans le frigo. Le boucal vide, on va le ranger avec les autres boucales vides. Je m'aperçois qu'en fait, le gros problème, c'est pas les boucales, c'est vraiment les couvercles. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre, on ne récupère pas les couvercles. Donc, du coup, les couvercles sont foutus et il faut en trouver des nouveaux. Donc, c'est ça le plus... pour les boucales, le plus difficile, en fait. C'est pas tellement les boucales. Les boucales, une fois qu'on les a, on les a, c'est tout. On les conserve, on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut. Mais par contre, les couvercles, à chaque fois, il faut en prendre. Bon, 22h50. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. Alors, attendez. On va dormir là, plutôt, au chaud. Ah, normal, on ne peut pas dormir. Pourquoi ? Je ne suis pas si fatigué. Bon, on va prendre des somnifères, du coup. On va prendre des somnifères. C'est parti. On va laisser faire effet. Oh, là, on est fatigués, c'est parti. Il décide qu'il fasse jour, et dès qu'il fait jour, enfin, dès qu'on se réveille, on file en expédition. Allez, se remplir nos sacs. Ok, c'est parti. On va juste ranger ça. Ranger le pulvérisateur, on n'en a pas besoin. Voilà, donc on y va. Si on va se manger un quart. Et on y va. On va en ville. Alors, du coup, maintenant, l'idée, c'est de fouiller meticuléssement chaque bâtiment. Démonter tout ce qui est à démonter, histoire de faire monter la menuiserie, la menuiserie et le travail des métaux. Voilà. Et tout en fouillant la ville, en fait, c'est un peu ça, l'idée, quoi. Sachant que l'idée, là, pour faire ça de façon organisée, c'est de longer cette route-là et de faire chaque bâtiment un à un, en fait. Donc, là... J'ai déjà commencé, donc on va continuer. J'ai encore faim. Bon, on va manger le reste. On va se casser la tête. Ok. Voilà, c'est l'heure de fumer. Ah oui, sauf que j'ai pas pris de cigarette. Bon, je crois que je trouve un paquet. Voilà, il y a du zombie, là. Ok, donc vous voyez ici, effectivement, j'en ai tué pas mal. Donc, ce bâtiment-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Normalement, on voit celui-là, c'est l'école, je crois, donc il est fait. Oula ! Ce qui serait bien, c'est de trouver des clopes. Alors, celui-là, est-ce qu'il est fait ? Alors, j'ai l'impression que j'ai commencé. J'ai peut-être pas fini. On va regarder ça. Ici, j'ai démonté pas mal de trucs ici. J'ai y a l'air. On va continuer. Ici, du coup, la bière, on s'en fiche un peu. On va voir si on peut le prendre, peut-être. Bon, ici, je suis déjà allé, parce que c'est démonté. Ici, en fait, si on vérifie les salles de bain, on va voir tout de suite si on... Ouais, ici, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est parti. Ok. Deux tubes, ça se prend. On va démonter les étagères. Histoire de faire monter la menuiserie. Et voilà, on passe... On prend un peu en menuiserie, ça, c'est bien. Allez, d'accord, par contre, là, j'ai plus de bonus multiplicateur. D'accord, donc il faudra qu'on lise le bouquin... Le bouquin supérieur, on va dire. Enfin, le bouquin, ouais. La télévision, on va la démonter. Ça, on va le démonter. Donc, ça, j'ai des coups à récupérer avec la menuiserie. Ça, on va le démonter. Ok. On va récupérer les clous. Ouais, c'est des munitions, ça, ça se prend. Il fera que ça se prend. La petite poupée, ça se prend pour décorer. Alors, du coup, ça va le foutre par terre. On va démonter l'armoire. Voilà. Cette armoire-là aussi. Ici, on l'a fait. Ça, on a vu qu'on avait fait. On va faire un tour l'étage. Cette fin, on va l'ouvrir. Si j'ai envie de récupérer des fenêtres... Ici, j'ai démonté. Ok. Donc, ici, c'est pas la peine. Ça t'est fait. Là, tu n'auras pas le droit de la prendre. Ça peut servir. On commence à faire travailler sur la découpe de la base. Ça, je l'avais démonté. Ok. Ok. Il reste les deux logements du fond. Je vais commencer à démonté ici, mais je ne l'ai pas fini. Ça, je crois que j'en ai qu'un. Ah. Si, 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 j'avais démonté. Ok. Alors, du coup... Par contre, dans la charge, je n'ai pas tout démonté. Non. Je n'ai rien démonter du tout, d'ailleurs. Ok. Ouais, effectivement, ici. Ici, je n'ai pas fait. Ça, c'est clair. Ok. Et l'émission, ça, je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. Ok. On a le sac qui est plein de chip là, ok. Alors ici, on va remplir. On continue. Donc là, cet appartement-là, on l'a fait. Ça, c'était fait aussi visiblement. On va voir les fenêtres si jamais on a envie de récupérer des fenêtres. Ok. Les zombies des casses. Allez, donc on y va. Ce bâtiment-là, c'est bon. Ah, mais les cigarettes, ça tombe bien. Ok. Alors du coup, on ouvre le paquet. Allez. Je ne peux pas ici monter. D'accord. Alors ici, il y a un paquet de chips. C'est parti. C'est parti. Hop, c'est parti. Un bureau, on le démonte ? Non, on ne peut pas le démonter, on ne peut pas le démonter. On est dans le bâtiment d'à côté, pour l'instant il est gardé ce bâtiment. On a 4-5 zombies quand même, le problème c'est qu'ils sont tous regroupés. Ah mince, il a cassé mon pic à glace. Ah non, c'est le tournevis. Ah oui d'accord, c'est soit les lunettes, soit la casquette. On ne peut pas porter les deux. Ça met la casquette, c'est un protège. Ok, donc c'est ce magasin-là, ce bâtiment. Ah bah visiblement aussi, on avait déjà fait des choses. Alors le problème c'est qu'on n'a plus de tournevis. On est déjà passé par là. Est-ce qu'on a tout fait ? Ça c'est la grande question. Sachant qu'il est déjà 16h30. On est déjà venu dans ce bâtiment. Alors il faut vérifier qu'on a tout fait. Non, on n'a pas tout fait. Celui-là, il m'intéresse. Ah mince, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Tant pis. On rentre par un autre. On continue. Celui-là, on l'a fait. Non, celui-là, on l'a pas fait. On l'a fait. On est déjà venu par ici en tout cas. Ouais, c'est pas... Tout s'est démonté. Ok, donc on va aller faire un petit tour à l'étage maintenant. Visiblement, ici, on est déjà venu aussi. Ouais, on est déjà venu. Les belles, cette lampe. Comment est-ce qu'on peut la prendre ? Est-ce qu'on peut la prendre ? Pinko, lampe. Ouais. Le problème, c'est que... Ah merde, je l'ai cassé. Ah non, si je l'ai prise. Mais le problème, c'est qu'elle ne pourra pas fonctionner. Je crois qu'on pourra mettre des piles dedans, mais je crois qu'il faut avoir un haut niveau en électricité pour le faire, ce genre de truc. C'est pas demain la veille qu'on pourrait le faire. Qu'on pourrait le faire, mais bon. Autant la prendre. Allez, joli. On s'en fiche, plus personne s'en sert. Ok, alors le problème, c'est que j'ai plus de tournevis. Du coup, je peux plus démonter les matériaux électriques. Ça, c'est un peu chiant. On mange un coup, j'ai faim. Ça, on va dans une boîte. Je vais me tromper. Ah oui. C'est ça que je voulais faire. Hop, voilà. Je vais placer les clous dans une boîte. si j'étais déjà venu si j'en parle 19h on voit plus grand chose si je t'ai déjà passé je crois que ici aussi ici aussi la chambre j'ai pas vu ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir là en fait ça c'est bien ça les vêtements propres là il risque de se coucher un peu tôt mais bon tant pis c'est pas grave quitte à se balader un peu la nuit on prend un peu des risques mais bon tant pis je suis fatigué alors panique pourquoi je suis paniqué moi ici bon j'ai besoin de fumer déjà ça me calmer on va manger un coup normalement j'avais encore une soupe ben voilà ok j'ai encore la place dans mes sacs on va manger donc voilà on va manger Et 8 clous mine de rien le lit. Donc on va aller dans le bâtiment d'à côté parce que celui-là on l'a fait, on l'a fini. Ok donc on peut se dire qu'on était jusque là. On va continuer. Oh oh, il y a du monde là aussi. Une, deux, trois, quatre, cinq, six zombies. On va voir si on les fait parce que l'idée c'est de longer la route. L'idée c'est de longer la route pour continuer à faire les bâtiments de cette route là. Ah oui, je me sens triste. D'accord, je ne sais rien. Ok, venez. Un par un, ça m'arrange. Alors j'ai dit un par un, pas 4 par 4. Ok. Elle est toute seule. On continue. Donc on sait qu'on arrive ici au niveau du magasin où il y a marqué vendu. Ok, ça nous donne les repères. Celui-là on ne l'a pas fait, ça c'est sûr. Par contre il y a du zombie. Il n'y a pas qu'un peu. Un petit peu. Un petit peu. Magasin de fringues, d'accord. Il faut du moins ce qu'il en reste. Lui, sauvagement armé. J'aime bien l'affiche, là. Ça, c'est une arme. Il a mis le graphique de la batte de baseball, d'accord. Bon, là, là, le magasin, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Il y a un comptoir arrière. On va ouvrir les portes pour montrer qu'on est rentré dedans. Ensuite, on va faire le bâtiment d'à côté. Bâtiment, travaux, ok. J'allais dire méfions-nous parce qu'il y a l'air d'avoir du monde. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Un autre urbanisme, c'est trop dur. Ah... En plus, c'est pas que c'est... OK. C'est pas trop dur. Ils ne m'ont même pas vu, ils sont tellement omnipulés par l'alarme. D'accord. Ce n'est pas le moment de traîner. Ce qu'on va faire, on va changer de direction. Le problème, c'est que ça va rameter un paquet de zombies dans ce coin-là. Ce qu'on peut faire, c'est de retourner par là. On va aller par là. Dantiste. Je crois que ça, je l'ai fait. Si, ça, je l'avais fait. Je me souviens. Je l'ai fait en ligne. Alors ici, une assurance. Si, je le reprends. J'espère qu'elle ne m'a pas mangué. Je ne crois pas, mais... Petite blessure, quand même. J'ai failli... J'ai frisé la correctionnelle, là. Parce que là, j'aurais pu très bien me faire blesser. Ok. On va laisser ce bâtiment là, du coup. Les bureaux, ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Et comment s'il vous plaît ? J'en ai fait rencontrer mes cuisines, ce qu'on oublier. Mais c'est plus intéressant. Et j'ai fait plaisir. J'ai eu une méchant miss, là. Heureusement, sans conséquences. D'accord, ah oui. Il y a le... Donc ils sont rejoints. Il y a une passerelle entre les deux qui rejoint le bon bâtiment. On va essayer de rentrer par là, du coup. Mais il fait trop noir là-dedans. Je ne peux pas y aller. Il faut y aller quand il fait jour. Ça arrête des bureaux. Alors du coup, on continue. Donc c'est de rentrer ici. Oh, une hache. Ça, ça se prend. Ouf. Faire attention ici, parce que... Oh, oh, oh. C'est un peu beaucoup, là, non ? Voilà, bon, on va pas courir de risques inutiles. Ils sont un peu trop nombreux, là. C'est quoi, c'est derrière l'assurance, là ? Ah, il y a le problème, c'est clair. Ouais, mais là, c'est pas juste, je vois rien, là. Comment je peux jouer, c'est juste pas possible. Si je m'en sens, on a la chance, hein. Oh là 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 là. Ouais, c'est juste pas possible de rentrer par là. Ouais, là là, avec l'affichage, je revois rien. On voit à peine, on voit à peine. On va pas courir de risques inutiles. Là, c'était juste... Jouer avec le feu. J'aime bien la peinture, là. Voilà. Non, voilà, tu as pas le crash. La peinture avec les collines, c'est joli. Ça, c'était un bon jouet. Problème d'affichage. Enfin bref, sans conséquences, heureusement. Ok, on continue. On dirait un restaurant là-bas. Ça pourrait être intéressant de le faire. Ensuite, là-bas, il y a un autre bâtiment qui est intéressant aussi. On a encore un peu de place, donc on peut y aller. Enfin, on peut y aller, c'est vite dit. On va tenter le restaurant. Ce restaurant, ça veut dire couteau. Ça, ça m'intéresse. Merde, c'est fermé. C'est oui. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est parti. si je meurs pas dans cet épisode c'est que vraiment ça devait pas arriver bon il faut qu'on trouve la cuisine ici où sont les cuisines dans ce bâtiment ça c'est de la cuisine ça c'est de la cuisine à mon avis on va trouver notre bonheur là-dedans il va y avoir à plein de trucs à récupérer ouais ici ça va c'est jack poitain au niveau de la cuisine merde vinaigre alors ça je prends parce que pour le concert c'est vraiment une chine voilà ça y est je suis pas ok bon en tout cas on sait qu'ici ça va être quand tout ça fouille on prend des couteaux là on reviendra ici ok ouais 9 couteaux 9 couteaux de cuisine ça c'est bon ça ok allez on rentre à la base et bah écoutez mes amis c'est qu'on devait pas mourir en cet épisode parce que franchement avec toutes les conneries qu'on a fait et on a dû se faire on a du face fermant dans moins une dizaine de fois et on n'a jamais été griffé ni blessé c'est quand même alors il faut dire pour ceux que ça intéresse le truc c'est que j'ai le très peau épaisse tomber c'est où ouais c'est ça pour épaisse donc du coup j'ai moins de chances de me faire griffé et blessé je pense que là ça a dû jouer je pense que si j'avais pas eu ce trait là on a dit on aurait pu dire au revoir à rick allez donc on y va on se casse on retourne à la base mais on viendra dans ces cuisines là parce que c'est encore pas un truc à récupérer le jour qui se lève où ça ou nos sacs sont pleins bon la vie a commencé à être sérieusement bien fouillé là on a encore des bâtiments à fouiller ça c'est sûr on n'a pas tout fait mais ça commence à devenir pas mal je veux dire on a commencé comment commencer à déblayer un bon bout à récupérer pas mal de matériel et voilà bon alors je sais qu'il ya encore des grands bâtiments il ya notamment une base militaire qui pourrait être intéressante à fouiller il faut encore qu'on la retrouve qu'on avance dans la ville qu'on continue à apprendre à connaître la ville on l'avait trouvée mais on était juste passé devant on n'avait pas su vraiment y rentrer dans cette base donc l'idée sera de la retrouver pour y aller vraiment la visiter voilà en attendant on va rentrer à la base et puis on va s'arrêter là pour cet épisode ma foi fort intéressant un peu chaud parce que franchement on a failli laisser notre peau mais on a réussi à s'en tirer et voilà donc je vous donne rendez vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 46 de project zombo 8 sur la chaîne LV8 allez ciao salut à la prochaine